On va faire une activité sur la jonction des frances, comme on a commencé à parler dans les derniers jours. Juste avant de commencer, je vais juste passer au travers des rappels qui sont sur votre feuille. Je vous ai présenté deux frances ici, elles sont sur vos feuilles. Le professeur occupe un magnifique bureau. Ce professeur veut nous voir. Étape un, c'est d'identifier les composantes de la phrase de base, c'est-à-dire le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Une fois qu'on a fait ça, on a toute l'information dont on a besoin pour choisir notre pronom relatif. Quand on veut choisir notre pronom relatif, il faut regarder toujours dans la deuxième phrase, quelle information est répétée. Dans les deux phrases qu'on a, quelle information est répétée? Ce professeur. Ce professeur, c'est l'information qui est répétée. Après ça, on peut regarder où est-ce qu'elle est dans la France et quelle est sa fonction. Si notre information est dans le sujet de la France, on utilise le pronom relatif qui. Si l'information est dans le prédicat, parce qu'on l'a surmis en jaune, là, il faut se poser la question est-ce que c'est un complément direct, une information que je peux remplacer par quelqu'un ou quelque chose. Là, on peut passer à la troisième étape, qui est de remplacer ce professeur par qui. Et après ça, je vais pouvoir prendre la subordinée au complet et l'enchasser dans la première phrase, après l'antécédent. Vous avez tous votre feuille d'exercice. J'aimerais qu'en groupe de deux, vous essayez les trois étapes qu'on vient voir ensemble, en faisant les trois exercices qui sont au bas de votre page en couleur. Puis après ça, on va les corriger ensemble, puis on pourra passer aux exercices individuels par après. Vous pouvez parler de la personne à côté de vous, de la personne à côté de vous, de la personne à côté de votre ordinateur. Puis vous pouvez la phrase A, B et C au bas de la première page. Est-ce que vous avez vos souriants? Je vais sortir pour répondre à vos questions. Oui, on fait la même chose que dans l'exemple. On surlève les proposantes de la phrase de base dans les deux frances. On trouve l'information qui est répétée dans la phrase 2. On choisit le pronom relatif pour faire de remplacement. Puis après ça, on enchasse la deuxième phrase dans la première. Merci. Ok. Donc, on va corriger rapidement les exercices en équipe de deux. Donc, quelle phrase est-ce que vous avez eue pour la phrase A? Mon plan sera lancé demain. Mon plan est admis. Quatre. Donc, j'ai eu mon plan qui est admis, ça va lancé demain. Mon plan qui est admis sera lancé demain. Tout le monde peut le voir? Qui d'autre a eu ça comme réponse? Excellent. C'est exactement ça. Le premier ensemble pour les apprentis, ça c'est des frances qui sont un peu plus faciles dans le même genre que celles que vous avez faites en groupe de deux. Et à chaque groupe de questions, pour les chevronnés et pour les aventuriers, le niveau de difficulté augmente. Ok? Et dans la dernière partie, il y a des attrapes. Ok? Donc, faites les exercices. Si vous voulez, vous essayez à vous rendre jusqu'à la catégorie 3 pour voir jusqu'à quel point vous êtes bon, je vous encourage de le faire. Sachez que les niveaux de difficulté sont plus faciles en haut ou plus difficiles en bas. Donc, on prend quelques minutes pour faire ces exercices-là. Je vais circuler pour répondre à vos questions si vous en avez. Faites toutes les étapes pour toutes les frances. Faites. Merci. 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 Merci.